Musique Avec Nathalie Iris, si vous êtes des fidèles, vous l'avez souvent rencontré au détour de votre écran. C'est quelqu'un en qui on a confiance ? Absolument. Il s'agit de quoi là ? Des romans ? Il s'agit, oui, des romans, William. Donc Nathalie Iris est libraire à la Garenne-Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Si vous suivez cette chronique, on l'a rebaptisée Miu Miu, ou Miu Miu, puisqu'il paraît qu'elle ressemble beaucoup à Miu Miu. Trois romans, et alors je décrète en ce mardi 7 avril 2015, journée de la femme, dans cette chronique. Puisque ce seront les femmes à l'honneur dans ces trois romans. C'est le hasard, Nathalie, c'est pas dit, je vais vous trouver des romans de femmes. Il s'avère simplement que ces coups de cœur du moment mettent à l'honneur des femmes. Vous allez avoir une comédie romantique, vous savez, un peu la transposition de ces films anglais qu'on adore. Ce sera le troisième bouquin. Le deuxième, ce sera un drame psychologique. Mais on va commencer par la romancière Gaëlle Nohan, qui est française, qui nous regarde ce matin, je crois, qui a écrit « La part des flammes ». Nous sommes, William, en mai 1897. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Mai 1897, s'il vous dit William Rugean-Goujon, ça nous rappelle quelque chose. Puisque France 2, jusqu'en 98, était installé là-bas à côté de l'avenue Montaigne, Rugean-Goujon. Il se passait le bazar de la charité. C'était un grand événement. L'incendie. Vous l'avez lu ? Non, vous savez, c'est un fait historique. Non, 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 mais l'incendie, bazar, charité, c'est devenu. Exactement. Et donc, Gaëlle Nohan, on a fait un roman magnifique de presque 500 pages. Ça se dévore avec de jolis personnages. Regardez ce qu'en dit Nathalie. Paris, 1897. Un énorme incendie ravage le bazar de la charité, qui est un grand marché de bienfaisance dans lequel se presse le tout Paris. 120 personnes vont périr dans les flammes, d'autres vont disparaître. C'est le cas de la comtesse d'Alençon, qui est une des organisatrices de ce bazar de la charité. On ne sait pas si elle a péri. Si elle a disparu. L'auteur, en fait, prend ce fait historique complètement avéré. Elle a fait des recherches énormes autour de l'incendie du bazar de la charité. Et elle va essayer de retracer le destin de ces personnages. Il y a à la fois beaucoup de romanesque, du mystère. C'est un roman qui est absolument formidable, étourdissant, que l'on lit avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Mon deuxième coup de cœur. Un roman envoûtant. Les causes inutiles de Delphine Bertolon, aux éditions Jean-Claude Lattès. Clémence, à 15 ans, c'est une adolescente comme toutes les adolescentes. Elle aime sortir. Un samedi soir, elle sort. Elle se fait agresser, violenter, tentative de viol, mais heureusement, elle s'en sort. Néanmoins, elle décide de ne rien dire à personne. On retrouve Clémence, 15 ans plus tard. Elle a donc 30 ans. Elle a perdu le sens du toucher, petit à petit. Et on sent qu'elle a aussi perdu le sens de la vie. Et en fait, il faudra l'intervention d'un homme qui, lui, a vu l'agression. Et qui, 15 ans plus tard, retrouve Clémence et lui propose de l'aider. C'est un livre sur la résilience. C'est un livre qui insiste sur le fait que, finalement, quand on vit des traumatismes, il faut les dire. Il faut vraiment avoir le courage de trouver quelqu'un qui puisse entendre le mal-être que ce traumatisme a provoqué en vous. Pour terminer, le livre romantique du moment, Le sourire des femmes, de Nicolas Barraud, édition du Livre de Poche. Nous sommes à Paris. Aujourd'hui, un homme qui travaille dans une maison d'édition décide un jour d'écrire un roman. Et comme il n'est pas très sûr de lui, parce que, justement, il travaille dans le milieu d'édition, il décide d'écrire ce roman sous pseudonyme. Et voilà que ce roman va devenir un best-seller. Un jour, débarque dans le bureau de cette même maison d'édition une très jolie jeune fille qui demande à rencontrer l'auteur au prétexte que l'héroïne de ce roman best-seller, c'est elle. C'est exactement sa vie que l'auteur a racontée. On est en pleine comédie romantique. L'auteur qui n'existe pas va inventer des tas de stratagèmes pour séduire la jeune fille qui existe. La jeune fille qui existe va, elle, essayer de trouver des tas d'idées pour rencontrer l'auteur qui n'existe pas. Et de quiproquo en quiproquo, il se pourrait dire que ça finisse bien. Est-ce que dans sa librairie à la Garenne-Colombe, elle fait des présentations au public de romans comme elle vient de nous le faire ? Alors, les auteurs viennent. Elle le fait ça ? Oui. C'est formidable parce que ça donne envie. Ça vous plaît ce que je viens de vous raconter ? Oui, il est là. Je crois qu'elle le fait surtout individuellement. C'est-à-dire que la force des libraires est allée chez vos libraires. On le dit, on le répète, c'est qu'ils vous font de la haute couture, du sur-mesure. Non mais elle n'a pas toujours le temps peut-être. Mais là, elle reçoit 10 personnes une fois par semaine. Je dis ça comme ça. Parce que j'ai vu de ses collègues faire ça, ça marche à tous les jours. Bien sûr. Ou même faire ça sur scène. Une tournée pratiquement des libraires, ce serait formidable. Ce soir, dans votre ville, les libraires vous présentent. Ce soir, dans votre ville. Non mais avec les coups de cœur du moment. Et alors celui-là, vous l'avez vu, William, c'est un poche, donc ça coûte quelques euros. C'est mignon, ça vous filmez, ça. Le sourire des femmes, ça vous donne le moral. C'est trop mignon, c'est un petit bonbon incidulé, c'est formidable. Comme les Anglais d'habitude savent le faire. Voilà. Merci beaucoup, jeune homme. Madame, monsieur, à plus tard.